Ok bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette vidéo, on est au mois de décembre. Evidemment vous le savez, là vous êtes en train d'ouvrir vos calendriers de l'avant, vous êtes sûrement à la case numéro 6. J'ai aucune idée, j'ai aucune idée quand cette vidéo elle sort. Bah écoutez, dans le thème de Noël, dans le thème de décembre, évidemment cette vidéo s'appelle n'offrez pas ces jouets à vos enfants. Parce que depuis maintenant des centaines d'années, des jouets sont créés. Je crois que même ça date de plus longtemps les jouets, attention. Mais on a su retracer les pires jouets qui ont existé au monde, d'accord ? On parle de jouets qui ont peut-être tué des gens, blessé des enfants. Enfin tu vois ce que je veux dire, ces jouets ils auraient pas dû être créés, pas du tout. Alors je les ai pas sur moi parce que c'est vraiment des jouets de fous, des jouets où non 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 c'est pas possible. On va commencer cette vidéo dans, on va dire, dans un ordre chronologique. On va commencer en 1950, on va finir vers les années 2000. J'espère que vous allez kiffer un peu cette vidéo. Les amis avant que tout ça commence, n'hésitez pas, mon plus beau cadeau de Noël c'est que vous vous abonnez et que vous mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo. Écoutez, c'est parti, n'offrez pas ces jouets à vos enfants, jouet numéro 1. En 1950, qu'est-ce qui s'est passé ? Atomic Energy Lab, Gilbert, nucléaire physique. Comment ça nucléaire physique ? Alors je vois, ça doit être un kit genre un peu cool, de science et tout, mais je crois que le nucléaire, ce genre de truc, tu sais, c'est... Je suis pas sûr, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Hiroshima, ils ont essayé. Et je crois que ça donne pas si bien que ça, le fait de jouer avec du nucléaire. Euh, non, mais attends, mais c'est fou ça. Ok, je comprends pas tout. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment nul pour la santé. Après, je crois, en 1950, ils savaient pas. Ils se sont dit, oh, c'est bon, c'est un petit kit d'expérience, là, on a découvert ça hier, là, le nucléaire. Ça fait des trucs plutôt beaux, on va mettre ça chez les gosses. Non, mais c'est fou, c'est fou. Écoutez, attendez, je vais switcher deux pages. Peut-être qu'on a plus d'explications là-dessus. Ah, c'est exactement ça. Ça a été vendu seulement à 5000 exemplaires. Cette mallette de petits scientifiques permettait aux enfants d'expérimenter les réactions nucléaires en s'amusant avec des minerais, dont du polynium et des folies contenant de l'uranium. Ouais, des trucs bien radioactifs, quoi. Des trucs où bien, il y a... Bien, ils ont eu une troisième oreille qui a poussé et tout, genre. Pour ce faire, ils pouvaient utiliser de nombreux instruments, dont un compteur GGR, bah ouais, pour tester la radioactivité. Bah ouais, c'est golerie. En vrai, tu voyais le truc, il augmentait, ils étaient en mode... Ouais, je veux que c'est bien. La marque Gilbert, à l'initiative de ce jeu, créera d'autres jeux très dangereux, comme ses propres soldats de plomb, en manipulant du plomb chauffé à 300 degrés et créer son propre verre soufflé à 500 degrés. Bah pour les gosses, c'est bien, en vrai. Je crois que Gilbert... La marque Gilbert, ils ont été chauds pour être des fous. Non, attends, c'est une dinguerie. En vrai, je dis que c'est une dinguerie maintenant, en 2023, en 1950, est-ce qu'ils avaient réellement le recul ? Non, ça a été commercialisé. Cette petite mallette, elle est sortie. Il y a des petits enfants qui ont joué avec. Ils sont peut-être plus si petits que ça, maintenant. Je suis même sûr et certain qu'ils sont plus si petits que ça. Ils ont peut-être un troisième oeil, ce genre de trucs. Écoutez, je pense qu'on va passer au suivant, s'il n'y a pas de pub. Parce qu'il y en a certains, on a carrément la pub. Et ça, ça va être trop bien. Ok, c'est le suivant. 1960, ils ont tout simplement un mini canon. Dans l'idée, pas con. Enfin, pas con. Un mini canon, tu sais, pour mes petites batailles de soldats, etc. Ça pouvait être pas mal. Mais j'ai l'impression que s'il est là, c'est que c'est pas pour les bonnes raisons. C'est que peut-être, il y avait réellement de la poudre à mettre, un pétard. Et que ça pouvait, genre, crever les yeux des enfants, par exemple. Ou exploser leurs mains, ou... Allez, on va voir. Attendez, on va regarder la vidéo juste après. Je lis juste. C'est Johnny Reb Cannon, ok ? Ce canon pour enfants thématisés sur la guerre de sécession. On lançait des projectiles pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de portée. Combien ? À 10 mètres, les frères. C'est que je vous assure que c'était pas avec sa main qui tirait, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que si, en vrai. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi, mais 10 mètres, je crois que ça part vite, quoi. On va regarder la petite vidéo, là. Allez, petit tambour, voilà. Petit canon, là, cou... Non. Oh ! Pardon ! Mais attendez, mais je suis un ouf ! Attendez, attendez, je vois ça. Je vois... Mais je pensais que c'était super petit. Je pensais que c'était un truc qui tenait dans la main. Ils ont fait un vrai canon, ces bâtons ! Mais quoi ? Mais quoi, frère ? Ah, mais je pensais vraiment que c'était un truc tout petit. Non, mais je suis... Attendez, les frères, je suis outré. Non, mais c'est pour ça que j'étais en train... Pas trop en train de réagir. J'étais en mode... Bon, tranquille, en vrai, c'est un petit canon, tu sais, avec sa main, paf, tu fais comme ça. Mais même 10 mètres comme ça. Euh, ça va vite. J'ai trop hâte de les voir lancer les boulets de canon. C'est quoi cette merde ? Ah ! Elle a dinguerie. Allez, tire-moi un canon, là. Hop, là, il le met. Non, mais non, mec, en fait, c'est... Regarde, il le recharge vraiment comme un vrai canon. Comment ils ont pu en faire un jouet, genre, vraiment ? Mais c'est fou, c'est fou qu'on ait la pub en... Là, qu'on ait la pub de ça. Mais c'est fou, comment ils ont pu en faire un jouet, genre, c'était une bonne idée. Genre, ils se sont dit, allez, franchement, franchement, pour la peine, on... Enfin, pour la peine, non, pour les souvenirs, pour thématiser la guerre de sécession, on va faire un canon, genre, version miniature, mais pas trop, en vrai. Non, on fait une taille, quand même, où ça peut être réaliste. Non. Wesh, mais c'est une dinguerie. Écoutez, on va passer au suivant, ce parti. 10-900-76. Elles sont énormes, tes fléchettes. An outdoor game for the family. Bah oui, j'en suis sûr. Vu la taille des fléchettes, le truc, il peut peut-être te transpercer et tout. Ça doit être un truc for the family. Donc, j'ai l'impression que là, ils sont à distance, et le but, c'est de lancer, hop, sur une cible qui est au sol. Donc, je comprends, c'est pour ça, ils ont fait un truc un peu lourd pour que, paf, ça revienne comme ça. Regardons, il n'y a pas de pub, mais qu'est-ce que ça dit ? Des fléchettes en fer de plus d'un demi-kilo. Plus de 500 grammes, le truc. Mais c'est une arme blanche. Ils ont créé des armes blanches commercialisées en normal, comme des jouets. Le jeu consistait à envoyer des fléchettes dans une cible. Entre 1978 et 1987, plus de 6100 cas de blessures ont été recensés. C'est véritablement en 1987 qu'une pétition sera faite à l'encontre de la marque pour interdire ce jouet. Ils ont mis 10 ans, ces bâtards-là. Ils ont mis 10 ans à laisser un demi-kilo de métal bien pointu au bout à des enfants. C'est fou. Donc, en effet, une petite fille de 3 ans est morte à cause d'une fléchette que son frère lui aurait lancée et qui lui serait tombée sur la tête. Qui lui transpercent le crâne. Évidemment, genre, comment ça n'est pas arrivé même avant, attention. Putain, en 1988, les fléchettes ont été bannies du marché. Merci, merci, mais c'est fou. Je suis outré. Je suis outré. Comment tu peux commercialiser ce genre de game ? Ça s'appelle Jart Missile Game. Missile ? Merde, je crois que dans ton nom, ça allait pas déjà. C'est un banger. C'est un banger de folie, quoi. Écoutez, jouez suivant, c'est parti. En 1987, on a un jouet horrible. Juste, il est moche, là. Qu'est-ce qu'il a... Pourquoi il a bien pu être interdit ? Parce qu'il apparaît super moche, je suis d'accord. À mon avis, c'est la gélatine dedans ou j'en sais rien. Les gens... Enfin, les enfants, ils mettaient dans la bouche et c'était nocif. On verra. Attends. Attendez, attendez, attendez. On a carrément une vidéo, là, dès le début. Doucement. On va d'abord lire. Déjà, regardons un peu le packaging en bas à droite. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, je sais pas qui a adoré acheter ça, mais... Donc, ces créatures sont apparues en 1987. Elles n'ont pas de problème en particulier, si ce n'est qu'elles ont terrorisé une grande quantité d'enfants. Mais c'est ce que je disais. T'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal leur gueule. Malgré les quelques attaques cardiaques recensées, recensées à cause d'une utilisation crapuleuse de ce jouet par certains enfants, il est toujours sur le marché aujourd'hui. Plus dur à trouver, mais encore... Mais encore en vente. Mais attends, mais c'est fou. Attends, mais j'ai envie de voir ina.fr. C'est fou, j'ai envie de voir la vidéo un peu comment... Voir à quel point ça faisait peur ou en vrai, tranquille. Faut se mettre à la place des enfants. Je vois l'idée. Déjà la pub, elle est un peu... Pourquoi tu mets des trucs... Ça se voit, il était malsain, le gobelin, le beau glin. Il était malsain de ouf, il était un peu... Et le but, c'est de faire peur aux gens en vrai. C'est vous de l'avoir commercialisé en mode c'est pour les enfants, c'est tranquille et tout. En vrai, je vois ça. Ça peut être tranquille et c'est normal qu'il soit, de toute façon, pas interdit à la vente, à part juste qu'il soit chelou, moche, bizarre. Vas-y, tranquille, ça reste... Il y en a plein de ce genre de trucs. Écoutez, passe au jouet suivant. 10-990, nous avons Cabbage Patch Kid Snack Time Kid. Qu'est-ce que c'est que ça ? Super, moi, j'étais un... Mais oui, mais c'est... Mais je sais pas. Genre, il y a des gens, ils ont fait des études pour designer des jouets et ils ressemblent à ça. T'es mal, c'est ces gros bras, là. C'est cette grosse main et tout. Genre en mode... En mode, il est bien fini, mon jouet. Mais non, il fait trop peur, du coup. Je sais pas du tout. Tu lui donnais à manger et tout. Feed me. Ah, tu lui donnes à manger et tout. Écoutez, on va regarder juste après. Alors, le Cabbage Patch Kid. En 1990, la marque Mattel a sorti une nouvelle collection de poupées que l'on pouvait nourrir avec de la nourriture en plastique. Ok. Le problème, c'est qu'une fois en marche, la poupée ne s'arrête pas de mâcher. Si bien qu'un jour, une petite fille s'est retrouvée coincée par la poupée et elle a littéralement dévoré les cheveux. Plusieurs cas ont été recensés. À la suite de ça, cheveux coincés, doigts mordus. En 1997, la poupée a été retirée du marché. Tu te fais graille par ta poupée, comment ça doit ? C'est quoi ce bail ? Attendez, il y a... Première vidéo, on va regarder. Première vidéo, elle m'intéresse. C'est tout simplement la pub, je crois. Ok, normal, tu lui donnes à graille. Hop. Oh, le petit banane. Hop. En vrai, pas si con, hein. Oh, et tout atterrit dans son sac à dos. Alors, en vrai, pour le coup, l'idée du jouet n'est pas si nulle que ça. Tu vois, tu lui donnes à manger, ça arrive. Tu vois, on a les... Comment ça s'appelait ? Les Tamagotchi, là. Où, ouais, c'était sur... Comment dire ? Un petit écran et tout. Mais là, tu lui donnes à graille et tout. C'est ta poupée. Enfin, en même temps, elle peut interagir. C'est pas si mal. Mais ouais, je crois que le fait qu'elle puisse pas s'arrêter et qu'elle graille des doigts et des trucs, c'est un peu... Un peu hard. On va regarder, du coup, ce que ça dit. Je vais essayer de vous traduire. Mais du coup, il y a eu une news CNN, carrément. Elle est dans les cheveux de la petite, ouais. Bon, en gros, elle graillait des cheveux. Il y a même eu carrément un article dessus. Et ouais, il y a carrément eu un article dessus. C'est écrit quoi ? La fille Shenango a eu de la haine au premier coup dedans. La poupée qui venait de l'enfer. Mais c'est fou. Elle, là, elle l'a carrément dégusté, quoi. Elle l'a dégusté. Bah, écoutez, c'était la poupée qui mordait les enfants. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Écoutez, c'est le prochain juif. Hop là, en 98. Je crois qu'on le voit directement, le petit souci. Je suis pas sûr. Mais avec sa grosse bute, là... Enfin, bref, on va passer aux explications. Mais bon, on se doute, quoi. Figurine Punisher Shape Shifter. Ok, en 1998, la compagnie Marvel Deluxe a sorti une gamme de figurines avec leurs armes peuvent se transformer. Parmi celles-ci, il s'y trouve Spider-Man, Hulk et Iron Man. Très vite, les parents se sont rendus compte du caractère tendancieux de ses jouets. Ah oui, je vois l'idée. Toutes les figurines de cette gamme ont été critiquées par les parents pour leur côté sexuel. Mais évidemment... Mais je rêve où il sort de son huck, là, carrément. Attendez, attendez, on va zoomer, là, tout. On va zoomer. En fait, il le met comment ? Ah oui, non, mais regardez. Regardez, Punisher. Hop, il y a son Sgegou. On lui retire. On le met en Y et ça devient une arme. Putain, mais tout ça qui sort de son Sgegou. Bah ouais, mais non, mais quand ça ressemble à ça, je suis d'accord. Et Spider-Man, il devient comment ? Bah ouais, il a aussi une grosse butteuse. En plus, il est super moche, ton Spider-Man, ma gueule. Oui, oui, non, il sort de son cul et tout, genre, c'est une dinguerie. Je sais pas, je sais pas. En vrai, j'avais hâte de faire cette vidéo parce que j'arrive pas à savoir comment les... Qui a pu approuver ce genre de jouets ? Là, regardez. On regarde des jouets qui ont été approuvés par un groupe de personnes qui ont dit Putain, ton jouet, il est trop bien. On va le commercialiser en plus de ça. On va faire du marketing autour de tout ça. Et ils se sont jamais rendus compte à l'étape du processus de construction, de réflexion et tout, que c'était une mauvaise idée, leur truc. Je suis un peu fan, écoutez. On passe au jouet suivant, c'est parti. 2014, qu'est-ce qu'on a là ? Ebola. Comment ça va, Ebola ? Ebola virus, oui, c'est bien... C'était un virus, ça, l'ancienne. Une entreprise qui s'appelle Giant Microbe Company a sorti à l'occasion de la crise du virus Ebola une peluche à l'effigie de la maladie. Cette entreprise est spécialisée dans les peluches géants, représentant des maladies, des bactéries, des organes et plein d'autres choses touchant au corps humain. Je vois, je... Bizarre l'idée, ouais. Ces peluches sont surtout utilisées dans un but d'apprentissage culturel par les professeurs, les étudiants, mais pour les enfants, c'est moins glamour. En vrai, c'est bizarre, mais voilà. Du coup, avec la fin, le côté éducatif et tout, je comprends. Je comprends et je vois l'idée. Mais quand tu fais des peluches, c'est vrai que tu touches les enfants, quoi. Enfin, tu vois, tu t'adresses à les enfants. Regardons la petite vidéo. Ouais, ok, ils ont plein de jouets et tout, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est des peluches en forme de bizarre. Et du coup, ces formes bizarres, en fait, c'est de base, vu au microscope. Et ils ont reproduit ça en doudou. Chelou, le bail, mais en même temps, plutôt cool pour l'éducation. Hop, je vais jouer suivant, quoi. 2015. Doug Poup. C'est pour faire juste une merde, quoi. C'est un moule à merde. Une pâte à modeler pour réaliser une crotte réaliste. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? On va regarder un peu le tuto, là. Encore, regarde les pires, hein. Les pires jouets qui ont existé, hein. Je vois que là, l'unique but, c'est vraiment de recréer une merde. Recréer une merde, quoi, tu sais. C'est vraiment un moule à merde. Et c'est super bien fait, en plus. Je suis un peu fan, tu vois. Écoutez, jouets suivants. On enchaîne. 2022. Bon, un petit... C'est un petit camion. On met ses petits pieds et tout. Tu peux faire pouet-pouet. Qu'est-ce qu'il a fait ? 2022, l'année dernière, quand même. On se rapproche de la fin, attention. Camion de pompier et veau. Fin 2022, la marque Evo lance le camion de pompier pour les enfants. Malheureusement, très peu de temps après sa sortie, dans les grandes récrets, plusieurs familles se rendent compte qu'à la recharge du camion, ce dernier peut prendre feu. Ah bah oui. La récupération de tous les camions a été ordonnée en janvier 2023. Je vois l'idée, parce que si tu le branches et que ça brûle tabac, ouais, c'est pas une... Putain, mais il était électrique, du coup. Mais ça, c'est flou. J'ai toujours rêvé, moi, avoir... Il y a des enfants, ils ont des mini 4x4, Mercedes et tout, où ça roulait. J'ai toujours rêvé. D'en avoir un, j'en ai pas eu un. Et en vrai, merci, papa, de ne pas m'avoir donné ça, parce que ça prend beaucoup de place. Ça sert à rien. Mais c'est un peu cool, tu vois, c'est motorisé. Et tain, c'est... Nous, on devait pédaler ou alors faire aller avec ses jambes. Mais oui, non, dinguerie, ça. Et écoutez, c'était le dernier de cette série. J'espère que vous avez kiffé. Ça change un peu de la réacte habituelle. Là, il y a une petite histoire. Il y a même des témoignages, il y a des articles, il y a des pubs autour de tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié un peu ce mood, ce genre de truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous voulez, d'autres épisodes un peu comme ça. Un peu chronologie sur d'autres choses, d'autres faits. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est le mois de décembre. Il y a trois vidéos par semaine. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Bisous tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501